Hello, 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 aujourd'hui, good morning, namaste, aujourd'hui je vais vous parler dans ce podcast, le coaching, tout simplement, alors pourquoi le coaching, parce que tout simplement, on a souvent des faiblesses, on a souvent des lacunes, et on a besoin d'être coaché par quelqu'un qui a su faire ses preuves, l'épreuve avant nous, et si le coach, souvent, qu'est-ce que se passe-t-il, il nous donne la main pour pouvoir aller au niveau supérieur, au next level. Alors, qui suis-je pour dire ça ? Je suis Fabrice Ochoï, je suis le fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Mon objectif, c'est de faire traiter vraiment une belle communauté, un gros incubateur, pour pouvoir vous aider à vous lancer et à gagner de l'argent, tout simplement, en étant votre propre patron. Alors, ben, l'entrepreneuriat, ben, c'est pas un jeu, c'est un état d'esprit, parce que le chef d'entreprise a besoin de comprendre qu'il est en train de construire quelque chose. Donc, vous avez besoin de construire les fondations pour votre édifice, pour votre immeuble, et pour ça, ben, il faut se remettre en question à chaque difficulté, à chaque problème. Croyez-moi que vous allez en avoir des problèmes et des difficultés, parce que l'entrepreneuriat est truffé de difficultés et de problèmes. Vous avez des problèmes ? Moi, j'ai des solutions à vous proposer. Donc, ici, sur cette belle photo, ben, vous voyez deux femmes, il y a une qui se donne la main à l'autre, pour l'encourager, pour lui dire, ben, écoute, ben, viens, vas-y, fonce, saute. J'ai déjà sauté le pas, donc, c'est à ton tour, maintenant, de pouvoir te lancer. Donc, apprendre, apprendre le développement personnel, apprendre à se connaître soi-même, apprendre les techniques en marketing, apprendre les techniques en copywriting, apprendre les techniques en storytelling, l'art de savoir raconter des histoires, puisque chacun d'entre nous, on achète souvent des histoires, et on est accro, on est accro à des histoires, on a envie de connaître la suite, comme Netflix, tout simplement. Donc, ben, dans ce podcast, vous allez avoir aussi trois exemples de coaching, là, que j'ai pris, et le podcast suivant, ce sera gagner de l'argent dans la mode, et après, le suivant, ce sera comment gagner de l'argent et comment faire du gros cash, tout simplement. Donc, restez abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette belle chaîne, et puis, partagez, likez aussi, de toute façon. C'est gratuit, profitez-en, hein, parce que je ne sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir faire du contenu gratuit, mais je sais que je vais le faire pendant un certain temps. Profitez-en, donc, puisque après, bon, la stratégie, c'est de mettre plusieurs vidéos qui vont travailler pour moi en automatique, et je vais vous parler aussi d'un business, comment gagner de l'argent en automatique. Ça sera dans le podcast, un, deux, trois, quatre, cinq, sixième podcast, je vais parler de comment gagner de l'argent en automatique. OK ? Donc, restez bien, bien, bien connectés. Alors, donc, le coaching, on revient à notre podcast, à notre sujet du jour, le coaching, le coaching en entrepreneuriat. Eh bien, le fait de quelqu'un vous donne la main et vous montre le chemin, c'est plus facile parce que tout seul, vous allez vite, mais ensemble, on va aller bien plus loin. Parce que vous allez, on va, on va vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et gagner plus de temps pour aller plus vite. Le temps, ben, c'est vraiment une valeur, une très, très, très grande valeur. Et là-dedans, on va pouvoir avoir le temps dans le huitième, le septième, septième podcast qui parle du temps. Alors, donc, entreprendre, vous allez pouvoir être un coach en entrepreneuriat, être un coach en réussite, être un coach en séduction, pourquoi pas. Il y a différents coachs, coach de vie également, coach en sport, coach au ski. Ça, c'est, vous allez voir ça dans, coach en séduction aussi, coach en mode, coach en tenue vestimentaire. Vous allez avoir ça dans un des podcasts, ça sera 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, podcast 11, coaching dans le sport. Vous voyez, il y a 15 podcasts là qui vont arriver. J'ai préparé ma liste, c'est du travail, ça se prépare. C'est pas allumer la caméra et puis tout simplement parler. Allez, c'est pas ça parce qu'il faut choisir aussi les images qui vont avec parce que là, vous avez des images qui changent au fur et à mesure. Ça demande du taf, du travail et c'est du travail gratuit que vous faites au début. Et après, parce qu'il faut donner du contenu pertinent, du vrai, vrai contenu. Comme je vous ai annoncé dans le podcast numéro 1, nous sommes dans un océan rouge. Donc, il y a beaucoup d'offres aujourd'hui. Les marketeurs avec les baguettes de magie seront menés à disparaître. Les vendeurs de rêve. Donc, seuls les professionnels, ceux qui savent qu'il faut donner pour recevoir, ceux qui sont professionnels, ceux qui ont une vision sur du long terme vont pouvoir rester et les autres vont pouvoir disparaître. Parce que leur façon de faire, c'était du court terme et maintenant, ils ont fait des millions. Ils ont dit, ben, allez, donne-moi tes 2 000 euros, tes 3 000 euros. Et puis, ils se sont disparus. Et voilà. Et maintenant, ils se mordent les doigts. Il y a certains même qui se font lyncher parce que... Ils ont tellement abusé. Je ne vais pas citer de noms ici. Vous allez peut-être être au courant. Et puis, je ne suis pas là pour divulguer les noms de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Ce n'est pas mon rôle. Peut-être, peut-être, ouais, on va faire quelque chose de spécial sur une seule personne qui a voulu... Qui a voulu m'attaquer un peu. Donc, ce sera juste un exemple à charge de revanche pour faire un mini-buzz. On va vous montrer comment faire le buzz après. Ok, voilà. C'était Fabrice Ochois. Fondateur du Groupement Européen des Professionnels Plus Dynamiques et Plus Audacieux. Donc, aujourd'hui, on a parlé de trois coachings. Coach en entrepreneurial, coach en réussite et coach en séduction. Voilà, mes amis. Si vous avez aimé, mettez-moi un énorme pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez faire un pouce, un dislike, un pouce en bas. Moi, ça ne me gêne pas. L'essentiel, c'est qu'il y a une réaction. Et dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez de ce podcast. Est-ce que ce format-là vous plaît ? Est-ce que ça ne vous plaît pas ? Dans tous les cas, j'ai voulu essayer sans montrer ma tête. Parce que je n'ai pas besoin de montrer ma tête. Vous avez vu, vous voulez voir ma tête, vous tapez Fabrice Ochois dans Google. Vous allez voir, il y a suffisamment de photos comme ça. Et là, j'ai envie de tester un peu pour voir si le podcast, si ça marche. C'est un moyen comme un autre pour pouvoir tester. Et après, je vais analyser, bien sûr. Et voir dans quelle forme je vais pouvoir communiquer avec vous. Voilà, 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 les amis. Donc, écoutez, je vous dis ciao, ciao. Je vous embrasse et je vous dis très, très vite. On réussit ensemble en 2019. Prévoyez tout simplement quel est votre objectif pour cet été. Où voulez-vous passer l'été ? Et où voulez-vous passer les vacances d'hiver ? Parce que la vie, c'est une question de choix, d'objectifs et de but, tout simplement. Voilà. On réussit ensemble et je vous dis à très vite sur un prochain podcast. Le prochain podcast sera gagner de l'argent dans la mode. Et le podcast ensuite, c'est gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent ? Faire du gros cash, du make money. OK ? Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.